Merci, mon cher collègue. La parole est à madame Verdier-Jougla. Merci, messieurs les ministres, monsieur le président de la commission des finances, monsieur le rapporteur général, chers collègues. Je vais être moi aussi plus brève que prévu parce que l'essentiel a été dit et redit depuis ce matin. Au cours des semaines passées, les débats en commission ou en séance ont été, quoique certains peuvent en dire, importants à la fois dans la durée mais aussi dans la teneur. Les interventions de la majorité ont été à chaque fois claires quant à la nécessité et aux objectifs poursuivis par ce PLFR 2017. Mais à chaque fois que j'ai entendu les tenants et les aboutissants des différentes objections au travers des motions de rejet ou de renvoi en commission que l'opposition a présentées, je comprends que nous ne sommes définitivement pas sur la même longueur d'onde. Il apparaît clairement que nous ne dressons pas le même constat et nous n'avons pas les mêmes ambitions pour le pays. Avec ce PLFR, nous mettons en œuvre les engagements du gouvernement en matière de finances publiques. Maintenir notre engagement de ramener le déficit à moins de 3% du PIB est le fondement de ce texte. Les mesures fiscales que nous portons au travers de ce PLFR permettent pourtant, et je n'en citerai qu'une, de simplifier l'action de l'administration et consolider des réformes en cours. Avec l'article 9, c'est la mise en œuvre du prélèvement à la source, que j'ai personnellement défendu lors d'une explication de vote, un engagement du gouvernement précédent que nous maintenons, car la temporalité de l'impôt est plus que nécessaire aujourd'hui avec les changements de situation professionnelle que peuvent connaître les Françaises et les Français. Et le fait que nous le maintenions prouve bien notre capacité à conserver une mesure censée. Les articles budgétaires, quant à eux, que nous portons au travers de ce PLFR visent aussi à accompagner l'action du gouvernement dans plusieurs champs de politique publique. Enfin, les mesures de rendement que nous portons au travers de ce PLFR complètent aussi ce projet rectificatif. Bref, je pourrais continuer longtemps comme cela, mais je vais en rester là. L'évidence est au rendez-vous pour nous, députés de la majorité. Nous avons la conviction que notre ligne tracera la réussite de la France, la conscience d'un travail bien fait, dans la continuité de ce en quoi nous croyons depuis le début, ce pourquoi nous avons été candidats à ces élections législatives. Le changement tant entendu par les Françaises et les Français pour une transformation profonde de notre pays, de notre territoire. Élu sur la circonscription de Jaurès, je vais pour conclure me permettre de reprendre une phrase extraite de son discours à la jeunesse devant les lycéens à Albi en 1903. « Dans notre France moderne, qu'est-ce donc que la République ? C'est un grand acte de confiance. Instituer la République, c'est proclamer que des millions d'hommes seront tracés eux-mêmes à la règle commune de leur action, qu'ils sauront concilier la liberté et la loi, le mouvement et l'ordre, qu'ils sauront se combattre sans se déchirer. Oui, la République est un grand acte de confiance et un grand acte d'audace. Plus de cent ans après, cette phrase a encore tout son sens quant à la définition de la République, ne l'oublions pas. Et nous, députés de la REM, nous avons l'audace, à l'invitation du président de la République, d'avoir avec ce premier budget engagé le chantier immense de bâtir une France nouvelle, de l'audace et de la confiance en l'avenir. Pour l'ensemble de ces raisons, nous voterons pour ce projet de finances rectificative. Et je conclurai aussi en remerciant tous les acteurs qui ont mené à bien ces projets. Ministres, administrateurs, députés, avec une mention spéciale pour notre rapporteur général bien-aimé, Joël, et notre WIP, Amélie, tous deux efficaces et brillants. Merci pour cette première expérience collective riche de nos échanges. Fiers de l'avoir faite avec vous tous, pour tous nos concitoyens. Merci.